salut youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là comme ça peut voir dans le titre sera un haul, petit haul de tout ce que j'ai acheté depuis depuis la rentrée scolaire voilà depuis septembre bon après il y a juste un truc c'est pas là c'est mon cargo gris là bon de toute façon vous l'avez déjà vu plein de fois je prends tout le temps des photos avec mais voilà bon s'il y a du bruit ils ne font pas attention je sais pas ce qu'ils font mais du coup on va commencer le haul avec ce que je porte sur moi en fait voilà en fait j'avais oublié que je vais faire la vidéo du coup je l'ai mis mais du coup voilà c'est une sorte de une sorte de pull enfin là c'est plutôt fin par rapport à un noir que j'avais déjà acheté là il est plutôt fin col haut et voilà quoi voilà tout blanc donc ça là je l'ai acheté après marque et je pense qu'ils le font toujours c'est le genre de truc qui reste assez longtemps voilà pour continuer sur ton marque euh bah du coup j'avais aussi acheté un sac bon c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté parce que ça et le sac c'est des gens de ma famille qui m'ont offert oui voilà sac très simple donc comme vous pouvez voir il y a comme ça un peu comme une ceinture et tout genre là il y a le clip machin clac bon l'intérieur c'est pas bon il y a des trucs dedans mais fais pas attention c'est pas hyper spacieux non plus mais je trouve quand même que tu peux mettre pas mal de choses pour un sac de cette taille là voilà il y a une mini poche à l'intérieur aussi et il y a ça aussi pour mettre en mode bandoulière où vous avez capté alors là les articles que je vais vous montrer en soi c'est plus des trucs qu'on m'a donné je vous l'a clairement le message de cette vidéo c'est euh prenez des trucs de seconde main là friperie et tout j'avais vu certains trucs c'était grave bien et surtout euh si vous avez des grands frères et grandes sœurs et tout machin des fois demandez à votre famille s'ils ont pas genre des vêtements et tout parce que en fait des fois on a plein de vêtements dans les placards en fait tu te rends compte non mais ça c'est pas mal mais ça c'est pas mal du coup bah au lieu d'acheter comme ça ouais du coup euh ça que je portais aujourd'hui en fait voilà euh petite surchemise chemise comme vous voulez euh comme ça là en noir un peu en mode velours je sais pas si vous voyez voilà un peu en mode velours comme ça en noir voilà voilà j'aime beaucoup euh assez long et tout et euh du coup là j'en ai une deuxième mais d'une autre couleur euh en marron regardez moi ça les gars c'est pas un beautiful en ouais alors ça aussi on me l'a donné donc en fait comme j'ai dit beaucoup de choses qu'on m'a donné dans cette vidéo et je voulais quand même faire un haul en fait donc en vrai je sais pas si vous allez retrouver je vais essayer de regarder les marques au cas où mais voilà pull blanc parce que on a jamais assez de pull blanc et euh voilà très simple hein très simple mais j'aime beaucoup genre euh je sais pas ça fait juste quand je mets un col roulé parce que la plupart du temps je mets ça avec un col roulé c'est très esthétique girl you know euh voilà tac tac derrière voilà bon prochain pull encore un truc qu'on m'a donné cette fois ci ça c'était à ma mère euh celui-là il est un peu plus euh crème que blanc 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 enfin voilà la différence bref du coup voilà pareil que je mets avec un col roulé et tout en plus Askip il est vraiment unique parce que c'est je sais plus qui qu'il avait fait bref c'était une personne qui l'avait fait en particulier du coup mais euh mais il est unique voilà même si vous pensez qu'il ressemble à un truc non il est unique attention du coup voilà j'aime trop en fait même si les moches elles sont hyper larges genre je trouve c'est ça qui fait le style j'aime trop voilà voilà vraiment c'est un mini haul hein donc euh là c'est cette fois ci ça on me l'a offert mais j'avais déjà dit ouais je la veux et tout j'en trouvais trop belle en fait j'en trouvais trop belle donc une chemise de chez Zara euh je crois que c'est mon seul vêtement de chez Zara parce que sinon moi j'achète pas chez Zara il faut être trop riche ça y est les prix là ils me font trop mal quand je vais à Zara pardon voilà bon forcément là elle est pas repassée et tout mais dans certaines stories et tout euh je l'avais déjà portée et aussi pour mon horaire de stage attendez il fallait faire un peu de style je sais plus ça pour mon horaire de stage voilà euh je sais plus comment ça s'appelle ça cette matière c'est un satin je crois un satin ou bref je sais plus voilà très 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 stylé moi j'aime beaucoup quand je mets tout ça c'est très classe très you know du coup Zara je sais pas s'ils font encore ça parce qu'en fait c'était déjà resté longtemps je sais pas s'ils font encore mieux à voir et euh en toute fin ben mes bagues en fait donc euh on va commencer par les celles que j'avais eu enfin que ma mère m'avait payé enfin ça je vous avais déjà montré mais je vais les remontrer alors euh je sais pas du tout c'est un un acide inoxydable même je pense que c'est pas un acide inoxydable parce que regardez genre il y a quelques traces en vite fait pourquoi ça fait pas le focus ça me saoule bref il y a quelques traces en vite fait c'est pas un acide inoxydable donc euh je vous conseille de mettre du vernis transparent dessus pour que ça tienne du coup il y a celle là celle là c'est de chez qui habille clairement en vite fait on passait par là pour faire je sais plus quoi voilà ça fait pas le focus je suis pas là fais le focus purée bref ça je passe là il y en a une fine comme ça après une plus épaisse on voit quand même la différence donc là c'est les trois de chez qui habille bon celle là aussi je l'avais déjà montré elle vient d'un d'un magasin à à à barbès voilà un petit magasin à barbès celle là voilà j'aime beaucoup c'est ma première je crois que j'ai je crois l'une des premières et après celle que je vais vous montrer elle vient tout simplement de chez action voilà j'ai mis du vernis transparent dessus j'espère que ça va tenir un peu plus longtemps que ce que ça devait durer de base tu vois il y a celle là l'une de mes préférées elle est trop belle regardez j'avoue si ça n'est pas mon doigt tu vois là on va d'un peu chaîne je sais pas si on voit on voit pas après il y a la petite comme ça on va en mettre vraiment waouh donc par contre le diamant il est un peu relevé vers la gauche ou la droite mais beautiful après il y a celle là un peu twist genre comme ça clac 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 voilà simple celle là je la mets tout le temps maintenant j'aime trop il y a deux trucs il y en a une en bas c'est un peu des boules et au dessus c'est un peu twist là après il y a un trait normal et du coup il y a le diamant puis ça ça veut pas après j'en ai encore une simple voilà là c'est une que je mets pas et que je mettrai pas parce que j'aime pas en fait c'est comme ça c'est une sorte de topale et au milieu il y a un trait on a un peu une bouche mais j'aime pas je mettrai pas après là c'est un peu celle pour le pouce parce que elles sont big genre j'ai pas des aussi gros doigts alors celle-là elle est un peu je sais pas si comme ça on voit elle est un peu déformée façon voilà et après les deux là que j'aime beaucoup celle-là il y a des petits diamants un peu violets et l'autre juste un gros diamant un big diamant voilà donc voilà c'est déjà la fin de la vidéo c'était très court je vous invite à regarder mes autres vidéos like, partage, comment abonne-toi il faut vous abonner en fait c'est quoi là je passe même pas la barre des 300 on est où on va voir mes réseaux sociaux en description et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo